Madame Ben Youssef, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Merci à vous. Ouverture de la mine de phosphate de Bled el-Hadba à Tbessa et le lancement des travaux de la réalisation du complexe de transformation de Welkibri dans la wilaya de Sogahras pour la production d'engrais. Les deux projets ont été lancés hier par le ministre de l'énergie. Deux projets, mais qui à la fin, c'est le même chantier. C'est le complexe intégré de production, donc d'exploitation du phosphate. Aujourd'hui, si on venait tout d'abord à faire le point de ce qui a été fait jusque-là, Madame Ben Youssef, comment s'établit aujourd'hui le constat ? Merci madame et permettez-moi d'abord de saluer nos chères auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, hier, soit le 16 novembre 2024, restera une date mémorable car marquée par le lancement du projet stratégique à forte valeur ajoutée sur les plans économiques et social, à savoir le projet de phosphate intégré. Et ce lancement aussi a eu lieu durant un mois précieux pour notre chère Algérie. C'est celui qui coïncide avec le mois de déclenchement de la guerre de libération nationale qui nous a permis de retrouver notre souveraineté. Donc, effectivement, hier, il y a eu deux coups d'envoi de ce projet qui ont été donnés par M. le ministre de l'énergie et des mines. Le premier concerne l'ouverture de la mine de Bladhadba dans la wilaya de Tébessa. Et le deuxième coup d'envoi a consisté en le lancement des travaux préparatoires du site où sera implanté le complexe de transformation du phosphate et du gaz en engrais phosphatés et azotés. Donc, là, c'est des réserves très importantes qui seront mises en valeur. Des réserves exploitables pour Bladhadba, estimées à 841 millions de tonnes, un gisement de 1,2 milliard de tonnes. Un projet important. Aujourd'hui, je vous le disais, Mme Ben Youssef, les travaux ont été, donc il y a un coup d'envoi des travaux, des réalisations, il y en a eu également. Comment les évaluer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a été fait jusque-là ? Avant d'aborder ce sujet, permettez-moi juste de rappeler que l'Algérie est classé dans le top 10 des pays qui possèdent les plus grandes réserves mondiales en phosphate. Donc, cette matière première constitue, ou cette richesse naturelle, constitue la matière première pour la production des engrais phosphatés. Donc là, par rapport justement aux ressources géologiques prouvées, elles s'élèvent à 1 200 millions de tonnes, pardon, et les réserves exploitables sont de 841 millions de tonnes de phosphate. Donc là, ce projet de phosphate intégré consiste en l'extraction du phosphate brut à raison de 10,5 millions de tonnes par an au niveau du site de Blad el-Hadba, Wilaya de Tebeza, son enrichissement pour justement augmenter sa teneur en P2O5 et aussi diminuer des impuretés, notamment l'oxyde de magnésium. Donc, après l'opération d'enrichissement, ce phosphate enrichi subira des opérations de transformation chimique au niveau du site de Wad el-Kébrit, situé dans la Wilaya de Sokharas, justement pour produire ces engrais phosphatés et également, il y aura aussi transformation du gaz naturel pour produire un produit intermédiaire qui est l'ammoniaque et après transformation, il y aura une production en urée. Donc des produits très importants, notamment pour le secteur agricole ? Absolument, absolument. Donc là, les besoins en engrais ne cessent d'accroître, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle mondiale. Ce sont des produits et des fertilisants nécessaires pour booster l'agriculture et aussi pour garantir cette sécurité alimentaire et une production aussi importante et aussi sécuriser nos besoins en matière d'agriculture. Alors, pour le projet de transformation, du complexe de transformation de Wad el-Kébrit, les travaux ont été lancés hier pour une durée de 12 à 18 mois, donc un an à un an et demi pour terminer ces travaux. On le disait, il y a eu des préalables. Le chantier est lancé depuis, est ouvert depuis plusieurs années. Les études, des études ont été faites. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, par rapport à la partie amende, il y a eu l'ouverture de la mine pour procéder à l'extraction du phosphate brut à raison de 10,5 millions de tonnes. Pour la partie avale du projet, à savoir la transformation du phosphate brut, c'est-à-dire sa transformation chimique en produit en engrés phosphatés et la transformation du gaz naturel en engrés azotés. Donc aujourd'hui, nous avons procédé à la réalisation, au développement des études préliminaires. Aussi, on a procédé à la réalisation des tests d'enrichissement du phosphate, justement pour déterminer le procédé adéquat pour l'enrichissement de ce phosphate. Il y a eu également ces études aussi préliminaires, nous ont permis d'estimer les besoins en utilité, à savoir les besoins en énergie électrique, en eau et en gaz. Aujourd'hui, justement, tout a été raccordé. Les besoins sont mis à disposition des entreprises qui réalisent le projet. Les besoins ont été estimés et les projets seront lancés très prochainement. Donc ce sont des projets, c'est un projet intégré. Donc nous avons la partie amende, donc c'est la mine. La partie avale, c'est tout ce qui est transformation en engrais, en produits intermédiaires, à savoir l'acide phosphorique, l'acide sulférique, l'ammoniaque. Puis la production en produits finis, à savoir les engrais phosphatés et azotés. Sans oublier aussi les installations portuaires devant acheminer l'excédent en produits en engrais phosphatés et azotés à l'international. Un quai qui est en construction au niveau du port de Annabas ? Absolument, absolument au niveau du port de Annabas. Voilà. Très bien. Et là aussi, les travaux avancent bien ? Absolument. Donc c'est des travaux qui ont déjà été lancés et qui sont en cours de réalisation. Le quai qui sera relié donc à ces infrastructures de transformation, donc par un réseau de chemins de fer, le tout fait par des entreprises algériennes ? Absolument. Donc là, il importe aussi de préciser que ce projet sera réalisé par le groupe Sonarem pour la partie mine et le groupe Sonatrac pour toute la réalisation en clé en main du complexe de transformation du phosphate en engrais phosphaté et la transformation aussi du gaz naturel en engrais azoté. Ce projet sera réalisé en effort propre avec un savoir-faire et des compétences algériennes, sans recours à un bureau étranger ou à une société étrangère, un partenaire étranger. Très bien. Pour les coûts, Mme Ben Youssef, est-ce que nous avons une estimation ? Donc par rapport à l'estimation des coûts d'investissement, par rapport à la partie amant, les coûts estimatifs sont de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Par rapport à la partie avale du projet, ils ne seront déterminés ou alors affinés qu'après l'avancement dans la partie études. Puisqu'il y a toujours des études qui sont en cours ? Absolument, absolument, absolument. Très bien. Alors c'est un méga projet, vous l'avez précisé, un projet intégré qui est donc... Les différentes parties se trouvent dans différentes localités, même différentes wilayas. Et c'est des projets qui visent à créer de l'emploi. Donc là aussi, on estime, les estimations sont très importantes. Tout à fait. Donc là, c'est un point important aussi. Donc ce projet s'étale sur trois sites différents. Donc le site de Bledlhatba, situé dans la wilayah de Tebesa, comme précisé précédemment. Donc ce site, comment dire, il sera procédé à l'opération de l'extraction du phosphate brut de 10,5 millions de tonnes par an. Il abritera, ce site abritera aussi tout ce qui est utilité et les lignes ferroviaires. Nous avons aussi le site, le deuxième site concerne le site de Oulad al-Kabrit, situé dans la wilayah de Soukaras. Donc au niveau de ce site sera implanté le complexe de transformation du phosphate brut, enrichi, pardon, et du gaz naturel en engrais phosphaté et azoté. Et aussi, au niveau de Anaba, nous avons aussi la réalisation des installations portuaires devant véhiculer les produits finis vers l'international. En matière d'emploi ? En matière d'emploi, justement, par rapport à ces sites, donc avec le lancement de ce projet, donc durant même la création, la construction ou la réalisation de ce projet, nous estimons une création d'emplois de l'ordre de 12 000 emplois, tout corps d'État confondu. Et durant l'exploitation des installations de production, justement, de ces engrais, nous estimons une création d'emplois de 6 000 emplois directs et plus de 24 000 emplois indirects. Ce qui est très important, notamment pour ces localités frontalières. Alors, concernant les produits, donc vous avez cité les différents produits finaux qui seront produits au niveau de ce complexe en quantité, qu'est-ce qu'ils représentent, Mme Ben Youssef ? D'accord. Donc, par rapport aux engrais phosphatés, donc là, nous aurons une production en engrais phosphaté de l'ordre de 4 millions de tonnes par an, avec aussi une production de 1,14 millions de tonnes par an durée. Donc, ce sont des produits finis très valorisants et fortement demandés dans le domaine de l'agriculture. Madame Ben Youssef, donc nous parlons aujourd'hui de la valorisation du minerai de phosphate de Dubell-Ank, qui rappelons le... du bassin de Dubell-Ank ? Dubell-Hadba. Dubell-Hadba, oui. Et donc, des réserves prouvées de quelques 3 milliards de tonnes de minerai de phosphate. Aujourd'hui, des travaux sont lancés pour concrétiser ce projet. Des pas supplémentaires ont été faits pour aller de l'avant. Un calendrier a été établi pour la réalisation de ce projet qui s'étale sur plusieurs années. Mais tout d'abord, avant de revenir sur ce calendrier, la prochaine étape. Madame Ben Youssef. Donc, la prochaine étape sera un fait marquant. C'est celui lié à la signature du contrat au cours du mois de décembre 2024. Donc, le contrat d'études et de réalisation du projet. Donc, là, c'est réellement un fait marquant qui mérite d'être vraiment valorisé au vu de l'importance de ce projet et sur le plan économique et sur le plan aussi social. Donc, une fois le contrat signé, ça sera le début effectif des travaux ? Absolument, absolument. Donc, il y aura le début des études de détail et aussi l'entame des travaux de réalisation du projet. Un calendrier, je le disais, a été établi, donc, qui s'étale sur plusieurs années jusqu'à la réalisation finale de ce projet de phosphate intégré. Comment se présente ce calendrier, Madame Ben Youssef ? Donc, juste avant d'aborder le sujet du calendrier, permettez-moi juste de préciser que ce projet, la stratégie de réalisation de ce projet, consiste en la réaliser, il sera réalisé en fait en deux phases. Donc, une première phase avec, bien sûr, la transformation toujours chimique du phosphate avec les mêmes produits d'engrais phosphatés et azotés. Il sera procédé par la suite par une mise en production de ces installations de la phase 1 durant une année. Puis, il sera procédé à la réalisation de la phase 2 avec toujours les mêmes unités de transformation du phosphate et du gaz en engrais phosphatés et azotés. Donc, par rapport au calendrier, comme j'ai déjà précisé précédemment, le contrat sera conclu au courant du mois de décembre 2024 pour une réalisation qui va s'étaler jusqu'à 2026, durant laquelle on procédera à la production des premiers produits intermédiaires, l'acide phosphorique, l'acide qui est réellement un acide très valorisant, l'acide phosphorique, l'acide sulfurique et l'ammoniaque. Et la mise en production globale des installations sera opérée au courant de l'année 2027. Donc, l'entame de la production des produits intermédiaires sera connue au courant de l'année 2026. Donc, le projet dans sa phase finale ou l'exploitation finale est prévue pour 2027 ? Absolument, madame. Donc, on aura l'exploitation globale des installations de transformation et de production des engrais phosphatés et azotés sera pour l'année 2027. Début de l'année 2027. Bien sûr, avec une mise en production partielle, je précise bien, durant l'année 2026. Très bien. Donc, une partie sera destinée au marché national, donc à répondre aux besoins du marché national. L'autre sera exportée ? Absolument. Donc, ces produits finis viendront répondre aux besoins du marché national et l'excédent sera expédié, exporté à l'international à travers le port de Hanaba. Hanaba. Alors, une dernière question, peut-être, madame Ben Youssef. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un projet qui est réalisé à 100% par des entreprises algériennes, des bureaux d'études algériens et une main-d'œuvre algérienne. Sonatrac et Sonarém, c'est le duo, si on peut dire, en charge de la réalisation de ce projet en plus, des entreprises qui sont en charge de la partie des travaux publics, du chemin de fer et du quai minéralier. Le rôle de Sonatrac dans l'avancée de ce projet ou dans la réalisation de ce projet ? Moi, je dirais que Sonatrac, c'est la locomotive de ce projet. Ça sera réellement la locomotive du projet. La partie avale sera assurée par Sonatrac, qui possède toutes les compétences et tout le savoir-faire pour mener à bien ce projet dans les délais requis. C'est un projet qui permettra de développer un tissu industriel avec une création de l'emploi. Et aussi, ce projet permettra de générer des recettes en devise en plus de celles liées aux hydrocarbures. Donc, c'est un projet à forte valeur ajoutée sur le plan économique et surtout aussi sur le plan social. Car il y a quand même, le projet sera implanté au niveau des trois sites, qui sont situés dans les trois wilayas de l'Est, à savoir Tébessa, Soucaras et Hanaba. Notamment dans des localités frontalières. Absolument, absolument, madame. Très bien, on arrive à la fin de cette émission. Merci, madame Ben Youssef, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à tous nos auditeurs de nous avoir prêté attention, de nous avoir suivis ce matin. Je vous souhaite une agréable journée, un bon début de semaine à toutes et à tous.